Dès les premières minutes du gala de la disque, un artiste Inu était en vedette. Scott Pienficard, originaire de Ouachat Makmaliothenam, a participé au grand numéro collectif d'ouverture. ANAKNID! Mais c'est l'artiste multidisciplinaire Oji Kri, Anaknid, qui a remporté le Félix d'artistes autochtones de l'année. Entre tradition et modernité, sa musique est à mille lieues des clichés folkloriques associés à la des musiques autochtones. Moi, vraiment, la ville m'a ouvert les yeux à explorer des nouvelles sonorités pour faire un album. Les nouvelles voix autochtones sont multiples et touchent à tous les styles, comme le rappeur Q052, qui compose du hip-hop engagé. LE HIP-HOP, ça vient du Bronx, ça vient du New York, puis ça vient des places ghetto, des places marginalisées. Ça fait que dans les communautés autochtones, on vit beaucoup de les mêmes choses. des artistes émergents talentueux, comme Kanen, qui s'inscrit fièrement dans la tradition des musiciens qui ont pavé la voix. Moi, c'est un peu ça aussi mon inspiration, c'est Elie Sapie qui m'a fait dire, ah, je peux faire ça, je peux faire de la musique. Tout comme Kanen, Mathieu est originaire de Maliothénam, une véritable pépinière de talent. Depuis le plus longtemps que je sais, tous mes amis savent jouer un peu de guitare, on gratte, puis on se rassemble, puis on jamme ensemble. Puis je n'étais pas le guitariste, je n'étais pas le lead guitar avant, là, autour de la table. J'étais plus le drômeur de table. Mais là, ça va bien, puis je ne peux pas nier la guitasteur. L'OBNL Musique Nomade, fondée par Manon Barbeau, accompagne des artistes autochtones dans leur développement. Je sens que le public est curieux en ce moment, puis j'espère juste que ça va durer, puis que ce ne sera pas juste une mode ou un moment. Je pense que le défi qu'on a en tant que société, en tant qu'industrie, c'est de mettre les assises pour que ce soit... qu'il y ait une pérennité à ça. Des artistes bourrés de talent, qui ont des choses à dire et qui sont prêts à être connus et à briller comme ils le méritent. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.